Salut les jeunes, c'est Luchap et on se retrouve sur la chaîne de NLG pour le débrief crypto du vendredi. Alors, il faut savoir que je ne suis pas Luchap, c'est Isma et Luchap du coup ne va pas pouvoir tourner la vidéo aujourd'hui parce qu'il est malade. Donc, c'est moi qui prends la casquette de l'analyste et qui la pose sûrement sur la tête aujourd'hui pour voir un petit peu avec vous ce que je pense de Bitcoin, ce que je pense d'Ether, ainsi que les news du jour, etc. Moi, je ne fais pas trop de finances tradies, on va peut-être s'y essayer, on verra, mais en tout cas, vous allez avoir mes vues sur Bitcoin, Ether et sur des petits meme coins, etc. dont on a parlé cette semaine. Tout d'abord, les news de la semaine. Alors, si vous êtes nostalgique comme moi et que vous étiez trader au début sur Bitrex, donc une plateforme qui permettait de trader altcoin versus Bitcoin, à l'époque qui était la seule plateforme de trading de crypto autre que Bitcoin et Ether, ferme aujourd'hui ses portes, notamment à cause des régulations américaines qui sont trop agressives et qui leur coûtent énormément d'argent en termes d'amende et en termes de temps, etc. Ils ont par conséquent décidé de fermer définitivement l'exchange et se mettre en situation de faillite chapter 11 comme FTX, même si tous les assets sont safe, mais c'est le meilleur moyen en fait aux Etats-Unis, le moins coûteux, etc. de liquider sa compagnie. Big up, Bitrex, j'ai passé énormément d'heures sur cette plateforme. Ils n'arrivent plus aujourd'hui à être compétitifs versus les autres exchanges qui sont sortis, ce qui est compréhensible parce qu'ils ne sont plus du tout innovants. Ensuite, FTX, je pense que vous avez tous vu la nouvelle, apparemment l'IRS, donc le service des taxes aux Etats-Unis, demande 44 milliards d'impôts non payés à la société FTX International, plus particulièrement en groupe FTX. 44 milliards, sachant qu'il y a un trou déjà de 9 milliards à combler pour les créditeurs, ça va être très compliqué. Ce qui, en soi, théoriquement, rend les claims des créditeurs, comme moi, à 0$, donc qui nous baisse complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu un petit peu des avis professionnels du domaine, donc des acheteurs de claims, parce que si vous ne savez pas, vous pouvez revendre sur des marchés secondaires vos claims, donc vos droits à la banqueroute d'FTX. Donc, par exemple, moi, ma claim, qui est évaluée à moins d'un million de dollars, se situe donc entre 20 et 25 % au prix de revente. Donc, c'est-à-dire que je pourrais revendre ma claim pour 25 % de mon capital total que FTX me doit. Mais, donc du coup, des personnes qui sont professionnelles en achat-revente de ces claims ont éclairci un petit peu le sujet, et apparemment, ce ne serait que 200 millions à 1 milliard de dollars que FTX devrait potentiellement à l'IRS aux impôts. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans toutes les compagnies en banqueroute, l'IRS fait demande des sommes astronomiques qui sont complètement abusées par rapport à la réalité, en fait, des claims. Et ça, c'est normal, en fait, ça va se négocier après par la suite entre la cour et les liquidateurs, etc. Et il faut savoir également que la claim, donc que l'impôt, passe après les secures de créditeurs. Alors, quand il y a une banqueroute aux Etats-Unis, il y a les secures de créditeurs et les unsecures de créditeurs. Et, en gros, la claim de l'IRS se situe entre les secures et entre les unsecures de créditeurs. Et normalement, sur FTX, nous sommes quasiment tous des secures de créditeurs. Par conséquent, la claim ne passe pas avant nous, mais après nous, parce que nous avons du collatéral sur l'entreprise. Chez FTX, qui, en fait, n'est pas taxable par les impôts. Donc, à voir, encore, évidemment, c'est toujours ultra complexe. Mais, normalement, ça ne devrait pas influer les claims plus que ça. Voilà, c'est plus pour les unsecures de créditeurs que c'est la merde. Ensuite, parlons du PP, donc ce coin qui a fait le gros, 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 gros buzz, qui a fait fois, je ne sais pas combien de milliers de pourcents. Des trucs de malade. Il faut savoir qu'aujourd'hui, PP a perdu 70% de son ATH. Donc, évidemment, les mêmes coins ne sont pas voués à disparaître. Mais, par contre, quand vous avez un PP qui passe de 0$ de market cap à 2 milliards de market cap en 3 semaines, vous pouvez être sûr que ce truc va être divisé par 5 ou 6 dans les jours qui suivent. Ce n'est pas possible, en fait, simplement, d'avoir un prix qui explose comme ça en continu. Vous êtes bien d'accord avec moi. Donc, c'est normal. Moi, je pense que le PP, maintenant qu'il a tapé en 2 milliards de market cap, va rester dans l'histoire. Il va rester un même coin au même titre quasiment que Doge. et donc, va pouvoir probablement repumper par la suite, etc. Mais, on va avoir une baisse drastique de sa valeur par rapport à son ATH qui est complètement normale pour ce genre de coin qui est basé uniquement sur la hype. Et donc, dès que tout le monde commence à vendre et à se faire niquer et à retomber en BE, c'est là où tout le monde panique, s'il vend en BE et ça accentue la baisse. Jusqu'à ce que les holders se disent, je m'en bats les couilles, je ne vends plus, peu importe. Le Salvador, maintenant, qui a été un des premiers à adopter le Bitcoin et de supprimer les taxes sur toutes les entreprises technologiques. Donc, ça, c'est énorme. Ils ont fait un gros crackdown aussi sur toute la délinquance pour justement attirer plus de personnes, de touristes, etc. au Salvador parce qu'il faut savoir que le Salvador, c'est un des pays où il y a le plus de délinquants, le plus de criminalité au monde. Et ils ont fait un énorme crackdown avec des constructions de prisons énormes là-dedans justement pour contrer ça. Voilà, ça, c'est tout pour le Point Presse. Maintenant, on va parler des charts. Alors, on va commencer par Bitcoin. Alors, Bitcoin, j'ai pas mal de choses à dire. Donc, on a déjà fini l'éco-bubble en termes de temps. L'éco-bubble qui dure environ entre 90 et 100 jours comme l'éco-bubble de 2019. Là, pareil, on a tapé 100 jours sur le top. Donc, une time frame qui est relativement bien respectée. On est revenu chercher un value en fait. Tout simplement, on va dire qu'on a une sorte de range weekly limit qui est comme ça, tu vois. Voilà, et en gros, la value, elle est au milieu de ce range. Elle est ici. Donc, ça, c'est la fair value du Bitcoin ces derniers temps, ces deux, trois dernières années. Actuellement, donc, on a établi un range qui était comme ça. Là, on avait un mid range. Et là, on avait le top du range qui était plus ou moins comme ça. Là, on a tagué le top. On a fait une divergence 4 heures baissière. On avait également une divergence daily baissière. On avait également le narratif des banques qui s'est soufflé clairement comme je l'avais posté sur Twitter. Donc, plus vraiment de narratif. On a, je rappelle, en baissier, on a le narratif des banques qui s'essouffle. On a également les wallets Mondgox qui vont repayer les créditeurs. Et BTC saisie sur Silk Road qui vont également être mis aux enchères dans l'année qui vient. Avec des milliards de dollars en Bitcoin à vendre qui sera vendu par la justice. Donc, beaucoup potentiellement de pression vendeuse théorique. Et comme on a pu le voir, sur ces mèches, il me semble que c'était ici et ici. Ces mèches qui étaient en fait causées par des soupçons qui sont devenus viraux sur Twitter qui ont fait des centaines de milliers de vues. Comme quoi, le gouvernement US était en train de bouger ses bitcoins vers les exchanges. Et c'est ce qui a créé ces grosses weeks qui ont été rebuys instant après. Quand on a vu que c'était du fake, en fait, c'était des mecs tout simplement qui avaient photoshopé, pour ce cas-là, c'était des mecs qui avaient photoshopé un dashboard de Arkham Intel qui montrait du Bitcoin en transit du gouvernement US. Mais en fait, ça s'est avéré faux et ça a été démenti quelques minutes après par Arkham Intel qui est une plateforme justement d'analyse de transactions. Et là, pareil, là c'était DB, donc un des plus gros acteurs de news sur Twitter US qui avait mis justement un tweet de mouvement d'alerte. Parce qu'en fait, il avait mal configuré ses alertes sur le site Arkham Intelligence et il s'est fait complètement bait. Et aussi, on avait un gros trou de liquidité, ce qui fait que cette candle était partie en complète sucette. Voilà. Moi, je pense qu'on repart en tendance baissière sur le court terme, sur les 3-6 mois à venir. Pourquoi ? Parce que tous les narratifs haussiers sont complètement épuisés. Je ne vois pas pourquoi il y aurait de la hausse qui reviendrait actuellement. Je pense que le Bitcoin néanmoins ne va pas baisser trop vite. Il ne va pas reperdre en valeur trop vite. Pourquoi ? Parce que le marché actuellement ne sait toujours pas comment le pricer. Je pense qu'on va osciller dans des valeurs de ce genre. Dans le futur, peut-être drop, revenir comme ça et commencer à réaccumuler en vue de 2024 et d'une prochaine hausse début 2024 au niveau du halving. Donc pour moi, on ne va pas avoir de grosses baisses significatives dans les prochains mois. Je pense qu'on va plutôt avoir du range, slash, du dump très progressif. Donc d'avoir un Bitcoin qui va perdre en volatilité. Bitcoin, Ether, c'est très corrélé. Donc l'Ether va également perdre en volatilité, également perdre en valeur. Donc ça, c'est pour les narratifs. Donc consolidation baissière, baisse douce et une réaccumulation fin de l'année en vue d'une explosion bullrun 2024. Le BTC en tendance daily, ça nous confirme bien ce billet. On a clairement eu une installation d'une tendance baissière en daily. Et là, on a bien créé un lower high ici en daily. On instaure une tendance baissière. Qui plus est, là avec la cassure daily de ces supports, qui confirme complètement ce changement dynamique tendanciel. Et donc qui va nous instaurer une baisse court terme, moyen terme dans les prochaines semaines à venir. Donc ça, c'est mon billet court terme. Ensuite, les points intéressants d'achat, pour moi, sont des fair value points. Donc en gros, on va aller ici. Là, on va remettre notre range. Qui plus est, qui est plus ou moins dans ces eaux-là, je pense. Là, on avait notre, on va dire, notre fair value qui était par ici. Dans ce range, il y a le plus de volume par ici. Ce qui se passe, c'est donc, on a ce range long terme. Et je pense que c'est probable qu'on le réintègre. Enfin, ici, qu'il y ait pas mal de force acheteuse, peut-être un rebond dans ces eaux-là. Comme je vous l'ai dit, je ne pense pas qu'on va baisser très fortement. Parce que le marché ne sait pas trop ce qu'il veut. On n'est plus trop baissier comme avant. Parce qu'on a quand même une reprise du quantitative easing au niveau des banques. Mais qui n'est pas vraiment du quantitative easing, qui est un peu déguisé. C'est pour sauver les banques, c'est des prêts, etc. Mais ça crée quand même de l'inflation. Les taux vont être maintenus à la hausse. Ils ne vont pas commencer à baisser par la Fed aussitôt. Donc, le marché pour moi, il va être un peu incertain. Il va hésiter entre la baisse, la hausse, etc. Mais malgré tout, garder une dynamique baissière. Sans compter le fait que la liquidité va diminuer. Qui dit liquidité qui diminue. Indique un prix qui baisse. Parce qu'en fait, un asset, plus la liquidité est faible, plus le risque d'avoir cet asset est grand. Parce que si vous voulez exit des grosses positions, vous pouvez le faire, mais beaucoup plus difficilement. Par conséquent, pour redevenir intéressant et retrouver sa fair value, un asset va forcément être pricé à la baisse. Et en plus, comme on l'a vu ces 2-3 derniers jours, que j'ai oublié de le mentionner dans le point presse, mais Jump et Jane Street Group, qui sont deux gros, gros market makers en crypto-monnaie, ont fermé leurs portes aux Etats-Unis. Le temps de trouver une solution pour re-market maker. Donc, par conséquent, encore une liquidité qui vient à baisser sur les crypto-monnaies. Et donc, du coup, valider cette thèse baissière. Donc, actuellement, je n'ai aucun billet haussier. Parce qu'en fait, il ne peut rien se passer actuellement en termes de hausse. Il n'y a aucun billet haussier valable. Donc, pour moi, ça va être de la baisse pure et dure, mais délicate parce que le Bitcoin, malgré tout, n'a pas de narratif baissier non plus. D'accord ? On n'a pas de narratif baissier. Le marché va osciller entre des valeurs de hausse et des valeurs de baisse. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne chercher ici ou même qu'on vienne juste chercher les stops, faire un revenir ici et évoluer dans un canal et faire des choses comme ça. Je ne pense pas qu'on dump très vite comme ça et qu'on fasse ce genre de choses. Pour moi, ça va vraiment être du slow dump parce que le marché, en fait, ne sait pas où il veut aller. Voilà. Donc, les prix maintenant de rachat pour jouer des rebonds, c'est clairement ce spot ici. Ce spot est clairement un achat à reprendre. Par contre, je n'ai pas envie de voir deux tests. Si on reteste ce spot-là, à mon avis, il va break et on ira chercher des valeurs dans le range. Donc là, on re-break à ce range et on ira chercher des valeurs un peu plus intéressantes comme ici, cette zone de set fair value ici et on cherchera également par ici. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on aille... Honnêtement, je ne pense pas qu'on aille à terme chercher plus bas que là. Je pense que ça va être des zones qui ne seront pas revisitées. Je me mouille à dire ça, mais je pense que ce seront des zones qui ne seront pas revisitées. Je vais regarder combien c'est. Ouais, qui ne seront pas trop revisitées. Celle-là, je dirais qu'il y a un potentiel de 20% de chance de revisite et cette zone, je pense qu'il y a quasiment... Il y a moins de 5% de chance qu'on revienne taper cette zone. Si on tape une zone, à mon avis, ça va être clairement ça maximum. Donc si vous voulez acheter, ce que je vous conseille fortement pour le long terme, parce que je pense fort à un bull market en 2024, moi, je racheterais ces zones-là. Vraiment, ça, c'est une des premières zones que je cartoucherais avec envie. Même si on est de nouveau dans le range, ce n'est pas trop grave. Et ensuite, toute cette zone est à turbo cartoucher. Voilà, toute cette zone est à turbo cartoucher si on y arrive. Et là, ce sera les meilleurs bails long terme pour moi. Je pense que ça, c'est clairement le bottom sur le Bitcoin sur 2023, 2024, 2025, toutes les 10 prochaines années. Donc si on arrive à taper cette zone, alors là, il faut max long. Et si on arrive à taper cette zone, il faut commencer à DCA et à racheter du Bitcoin ici parce que c'est un spot intéressant. Donc c'est un peu tout pour BTC. en termes d'éther, pour moi, pareil, on va osciller. Honnêtement, je ne pense pas que c'est un vrai bear flag qui va break à la baisse. Moi, je pense plutôt que c'est un bear flag qui va nous faire un truc de ce style, qui va peut-être revenir là, prendre son temps. Si on a un Black Swan, peut-être faire un truc comme ça et revenir chercher. Mais là, il faudrait qu'il y ait un Black Swan pour nous emmener plus bas. Mais à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des trucs comme ça. On ne va pas trop savoir où on veut, où on va, comme je vous ai dit. On va reconsolider, faire un pattern et là, potentiellement, on re-break comme ça, revenir chercher et repartir et faire un pattern qui est baissier en weekly mais qui va nous amener à la hausse et qui va plutôt être une réaccumulation. Voilà. Donc ça, c'est mes billets sur BTC et Ether. Donc comme je vous l'ai dit, je ne pense vraiment pas qu'on est haussier court terme. Je pense qu'on va retrace tranquillement et consolider, que ce soit sur BTC et Ether. Et après, pour les mêmes coins, si vous décidez à trade les mêmes coins sur PancakeSwap, sur la chaîne Binance ou sur du BRC20 ou des trucs comme ça sur Bitcoin, à ce moment-là, rentrez tôt et sortez tôt parce que ces mêmes coins vont full retrace, vont retourner à zéro. Sauf pour Pépé, évidemment, qui va probablement rester mais peut-être à 100 millions, 200 millions de market cap après un gros drop. Donc faites très attention quand vous traitez des genres de choses. Souvent, les influenceurs qui vont poster ça sur Twitter n'auront pas forcément vendu ou pas du tout réalisé leur x10, x15 parce qu'il faut savoir que s'ils sont allés à x15 c'est qu'ils ont hold malgré des potets de gros drawdown et donc ça veut dire que quand il y aura un autre drawdown, ils ne vont forcément pas vendre et garder pour espérer plus. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne de NLG. Ciao ! Sous-titrage ST' 501